... Bonjour à vous, ravie de vous retrouver sur Noa pour tous les chemins. Je suis en compagnie de Charles Rabréau. Et nous allons découvrir ensemble avec vous Sainte-Livrade-sur-Lotte, charmante petite bastide de 6000 habitants, à équidistance entre Bordeaux et Toulouse, traversée par le Lot. Alors ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est la capitale du pruneau d'Agen. En fait, les pruneaux, depuis le Moyen-Âge, partaient du port d'Agen, la Garonne, vers Bordeaux, et ensuite faisaient leur route maritime. C'était un élément très apprécié des marins partout dans le monde. Et donc les boîtes, les caisses étaient estampillées pruneau d'Agen, d'où le nom de pruneau d'Agen. Ça a de grandes valeurs nutritives, gustatives également. Ce n'est pas forcément quelque chose de sucré. Ce n'est pas parce que le pruneau est un fruit qui va être sucré dans votre plat. C'est d'ailleurs ce que la chef est en train de préparer. Alors venez, on va s'approcher parce que ça a l'air très très bon tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a dans l'assiette là ? Alors on a un macro laqué avec une sauce barbecue au pruneau. Donc tout est autour du pruneau. On a un ketchup de pruneau. On a donc une sauce qui nappe les médaillons de macro. Et voilà, donc ça met en valeur le pruneau côté salé. On est ici devant un bâtiment religieux qui est à l'origine de tout, finalement, Saint-Ivrade. C'est d'ici, à partir d'ici que Saint-Ivrade s'est développé, qui est venu construire cet édifice ? En 1117, il y avait un collège de Chanoine. Ces bénédictins construisent cette église. Ces bénédictins étaient des gens puissants qui avaient du pouvoir et de l'argent. Ils avaient des droits sur les fours, sur les péages. Il y avait les convoitises des seigneurs des alentours. Et qui a nécessité la construction d'un château. Ce château est levé à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle. Pour protéger les bénédictins ? Pour protéger les bénédictins. Et l'attribution à Richard Coeur de Lyon n'est pas avérée, mais elle n'est pas impossible. Il faudrait dater précisément la tour. Nous sommes dans son quartier asiatique, le Café. Pourquoi un centre d'accueil de Français d'Indochine dans le Latégaronne ? En fait, c'est un peu un hasard. Mais c'est suite à la défaite française à Diabène Fou et les accords de Genève. Donc, il a fallu répatrier les Français d'Indochine. Et plusieurs centres ont été créés en France. Et notamment celui de Sainte-Livrade. D'ailleurs, qui est le seul encore à persister. A exister encore avec une population indochinoise très importante. Moi-même, j'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 22 ans. C'était des conditions qui n'étaient pas exceptionnelles en 1956. Mais en 2000, ça n'avait pas beaucoup évolué. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le quartier a été abandonné. Un peu oublié. Oublié. Voilà. Un peu oublié. Mais bon, maintenant, il y a une rénovation qui a effacé un peu cet oubli. Et les gens, maintenant, sont logés dans des conditions quand même relativement correctes. Il y avait l'école qui était au sein même du CAFI, qui nous apprenne la langue française et les lois de la République. Et donc, en mémoire de toutes nos anciennes, on essaie de préserver ça et de préserver cette histoire également de l'Indochine et de ce rapatriement des Français d'Indochine ici à Sainte-Livrade. Merci beaucoup, Michel Forger. Demain, vous retrouvez tous les chemins mentavous sur NOA dès 10h30. À très bientôt.